Bonjour ! Alors dans cette vidéo, on va parler de ce qu'on appelle les paires de diviseurs. Les paires de diviseurs. Alors évidemment, dans cette expression-là, tu reconnais le mot diviseur ici. Alors si tu prends un nombre, par exemple 6, trouver un diviseur de 6, ça veut dire qu'on va chercher un nombre dont 6 est un multiple. Et quand on regarde des paires de diviseurs, c'est deux nombres qui sont tous les deux des diviseurs d'un nombre donné, 6 par exemple, et qui, quand on les multiplie, donnent ce nombre-là. Donc je vais prendre un exemple pour être un petit peu plus précis, pour que ce soit un peu plus clair. Si je prends le nombre 6, comme tout à l'heure, je sais que 2 est un diviseur de 6, et 3 aussi est un diviseur de 6. Et je sais que quand je multiplie 2 par 3, 2 fois 3, ça fait 6. Effectivement, cette écriture-là, cette décomposition de 6, comme ça, en deux facteurs, eh bien elle dit bien que 2 est un diviseur de 6, que 3 est un diviseur de 6 aussi, et que quand je multiplie ces deux nombres-là, eh bien j'obtiens 6. Donc voilà, une paire de diviseurs, ce sont deux diviseurs qui donnent le nombre qu'on a au départ quand on les multiplie. Alors on peut penser à ça en traçant des rectangles. Je vais garder cet exemple-là du nombre 6, et en fait ce que je vais faire, c'est tracer un rectangle qui a une surface de 6 unités de surface. Donc pour ça, ce que je peux faire, c'est un rectangle, et ce rectangle-là, je vais le diviser en deux lignes. Voilà, une première ligne, deux lignes identiques. Et puis je vais faire trois colonnes, identiques aussi, donc là je le fais à la main, ce n'est pas évident, mais voilà, je vais le faire comme ça. Donc disons que chaque rectangle ici a exactement la même surface. Et donc tu vois que l'air de ce rectangle, eh bien c'est 2 ici, j'ai 2 unités, multiplié par 3 ici en longueur, j'ai 3 unités. Donc effectivement, l'air de ce rectangle, ça sera 2 fois 3, c'est-à-dire 6 unités de surface, bien sûr. Alors ce n'est pas la seule manière d'obtenir 6, comme ça, en décomposant en un produit de deux facteurs, qui sont en un produit de deux diviseurs, donc du coup, on pourrait faire autrement, on pourrait faire un seul rectangle, un grand rectangle, comme ça. Voilà, je vais le faire ici. Et on pourrait le diviser en 6 parties égales. Donc je vais essayer de le faire proprement. Une partie, deux parties, trois parties, une, deux, trois, quatre, cinq, et puis la sixième qui est ici. Et tu vois que ce rectangle-là, eh bien il aurait lui aussi une surface de 6 unités de surface, puisque on a ici, cette dimension-là, c'est une unité, et cette dimension-là, c'est 6 unités. Donc tu vois, là, j'avais écrit que 2 fois 3 était égal à 6. J'ai une première paire de diviseurs, qui sont 2 et 3. Et puis là, j'ai une deuxième paire de diviseurs, puisque je peux écrire que 1 fois 6, c'est égal à 6. Donc 1 et 6 sont aussi une paire de diviseurs du nombre 6. Et en fait, là, j'ai déterminé toutes les paires de diviseurs du nombre 6, de cette manière-là. Évidemment, avec 6, ce n'est pas très compliqué. On pourrait le faire avec d'autres nombres plus grands, d'ailleurs, ce que je te propose, c'est de réfléchir à quels sont les paires de diviseurs du nombre 16. Alors mets la vidéo sur pause, et essaye de déterminer de ton côté les paires de diviseurs de ce nombre 16. Alors maintenant que tu as réfléchi, on va le faire ensemble. Ce que je vais faire, c'est descendre un peu pour faire de la place. Et donc c'est le nombre 16, dont on va essayer de chercher les paires de diviseurs. Et pour ça, moi j'ai un petit truc assez pratique. Je vais faire un tableau en deux colonnes, comme ça. Ici, je vais mettre le premier diviseur. Le premier diviseur. Et ici, le deuxième diviseur. Et en fait, je vais commencer par la... Alors j'ai mis un S en trop. Voilà. Je vais commencer par la première colonne. Et dans cette colonne-là, je vais partir du premier diviseur le plus petit que je trouve. Et ça, c'est forcément 1. Puisque combien de fois je peux mettre 1 dans le nombre 16 ? Eh bien, c'est 16 fois. Donc en fait, tous les nombres sont divisibles par 1. Donc je peux toujours commencer par 1 ici. Et puis évidemment, pour remplir la deuxième colonne, je dois regarder par combien je dois multiplier 1 pour arriver à 16. Et évidemment, ici, c'est 16. Une fois 16, ça fait 16. Donc là, j'ai une première paire de diviseurs. Ensuite, je vais augmenter le premier diviseur. Je vais passer à 2. Est-ce que 2 est un diviseur de 16 ? Eh bien oui, puisque je peux mettre 8 fois 2 dans le nombre 16. Donc ici, 2, c'est un diviseur de 16. Et comme je viens de le dire, 2 fois 8, ça fait 16. Donc ici, le deuxième diviseur, c'est 8. 2 fois 8, ça fait 16. Et là, j'ai une deuxième paire de diviseurs du nombre 16. Ensuite, je continue à augmenter. Je vais passer à 3. Alors, est-ce que 3 est un diviseur de 16 ? Autrement dit, est-ce que 16 est un multiple de 3 ? Eh bien non, 16 n'est pas un multiple de 3. Donc 3 n'est pas un diviseur de 16. Donc je ne vais pas l'écrire ici. Et donc, je peux passer maintenant à 4. Est-ce que 4 est un diviseur de 16 ? Autrement dit, est-ce que 16 est dans la table de multiplication par 4 ? Eh bien oui, 16, c'est 4 fois 4. Donc ici, j'ai un premier diviseur qui est 4. Et pour aller de 4 à 16, il faut multiplier par 4. Je viens de le dire, 4 fois 4, ça fait 16. Donc là, j'ai encore une autre paire de diviseurs de 16. Ensuite, je continue. Est-ce que 16 est un multiple de 5 ? Autrement dit, est-ce que 5 divise 16 ? Eh bien non, 15 est un multiple de 5, mais pas 16. Donc 5 n'est pas un diviseur de 16. Ensuite, 6 non plus, puisque 6 fois 2, ça fait 12. Et 6 fois 3, ça fait 18. C'est trop grand. Ensuite, 7 non plus, puisque 7 fois 2, ça fait 14. 7 fois 3, ça fait 21. C'est trop. Donc 7 n'est pas un diviseur de 16. Alors maintenant 8, effectivement, là, tu serais tenté de dire, bah oui, il y a une autre paire de diviseurs, puisque 8 fois 2, ça fait 16. Donc tu serais tenté d'écrire ici 8 et 2. 8 fois 2, ça fait 16. Mais tu vois qu'en fait, cette paire de diviseurs-là, c'est la même que celle-ci. Donc on l'a déjà compté. Donc je ne vais pas la remettre une fois. Voilà. Et en fait, maintenant, on a terminé. Une fois que tu arrives à la moitié de 16 ici, eh bien tu peux raisonnablement t'arrêter, puisqu'en fait, tu vas retrouver les paires de diviseurs qui sont déjà ici. Si tu veux, tu peux continuer pour t'en convaincre. Est-ce que 9 est un diviseur de 16 ? Non, 16 n'est pas un multiple de 9. 10 non plus, 11 non plus, 12 non plus, 13 non plus, 14 non plus, 15 non plus. Et évidemment, 16 l'est. Mais si tu écris 16 ici, tu devras écrire 1 ici, puisque 16 fois 1, ça fait 16. Et donc tu vois que cette paire de diviseurs, tu l'as déjà écrite ici. Donc voilà, ici on a déterminé toutes les paires de diviseurs du nombre 16. Et tu vois que cette présentation en tableau est vraiment utile.